Salut les mecs, comment ils vont les gosses bordel ? Moi ça va très bien, ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux et ça commence de suite bordel. Bon les gars, aujourd'hui je me sens très bien, en pleine forme, il fait beau en Gironde. J'ai fini le travail à 13h, c'est plutôt pas mal bordel. On peut faire la vidéo tranquillement, à la maison, au calme, Bambino. Les gars, aujourd'hui, je suis plutôt content, parce que j'ai repris des nouvelles de mon poteau, Cans Prono. Je vais lui faire de la pub. D'ailleurs, je ne sais pas, je me suis réveillé de bonne humeur, je ne sais pas. Mon collègue m'appelle et me fait, oui tu sais quoi, il y a le pétanqueur qui est revenu sur Youtube. J'ai dit, écoute, arrête tes conneries, pas d'animosité, laisse-le vivre ce mec. On l'a déjà assez bombardé comme ça, il ne fallait pas aussi, on n'est pas des bêtes. Il y a assez de place sur Youtube pour tout le monde. Tout le monde a son groupe de personnes qui suit, etc. Donc moi, je laisse ce mec tranquille, le pétanqueur. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, bon retour à toi. Fais tes pronostics. Si tu es là, c'est que tu aimes le football, c'est une passion, la même pour moi. Donc c'est plutôt pas mal, bordel. Et je t'encourage fortement, et tous les autres d'ailleurs. Donc moi, je mets en avant mon Cans Prono. J'ai bien dit que j'étais contre les VIP, je le suis toujours. Cans Prono, c'est un collègue à moi, quand j'ai commencé, je l'ai rencontré ce petit. Il est très bien. Ce n'est pas un arnaqueur. Il aime le foot, il connaît le foot. Il fait payer des VIP. Bon voilà, moi j'avais arrêté parce que ça me gavait, je n'avais pas le temps de le faire. Et puis, c'est quasiment les mêmes pronostics que moi. Mais ce n'est pas un arnaqueur, voilà. Il ne prend pas cher. Et il peut faire gagner de l'oseille à des gens. Il est un peu plus diversifié dans le sens où il fait du basket, du tennis, etc. Moi, je ne suis vraiment que foot. Il y a des fois un petit peu tennis ou basket. Ça dépend vraiment si j'ai les bonnes confiances et le rugby. Donc voilà, je le mets en avant. Cans Prono, c'est mon papa. Il le sait très bien. Donc voilà, ça s'est passé. Côté pub, voilà. Bordel, on revient sur Tonton Aldo de Bordeaux. Et aujourd'hui, moi, en Missile du jour, les papas. Les Missiles du jour, c'est juste 24 pronostics balancés. J'ai eu 22 bons résultats. Et j'ai raté deux missiles. C'est plutôt pas mal. Bref, aujourd'hui, le Missile du jour, ça va être Dijon qui reçoit Lyon. Lyon est en pleine bourre. Elle est belle cette équipe. Un peu dégoûtée parce qu'ils ont gagné sur Marseille. Bref, on ne va pas non plus épilorer là-dessus. Mais bon, Lyon est en bien bonne forme. Dijon, ils ont eu un coup de mou. Mais Dijon, ce qui m'importe sur ce match-là, c'est le nombre de buts. Moi, je mettrais un plus 2,5 buts sur ce match. La cote, elle est à 50. Elle est plutôt pas mal. Ça se prend. C'est prenable. J'ai d'autres pronostics. Si tu les veux, tu viens sur Snap. Je force les gens à bouger sur Snap. Et j'ai une page Facebook aussi. Donc voilà, je force ces gens-là à se déplacer. Si tu veux, tous ces pronostics, balance-moi minimum 110 pouces bleus, les papas. On peut le faire, papa. On a déjà fait 300. Merde, on a fait péter, bordel. Et je mettrai tout sur Snapchat et sur Facebook. Tous les pronostics. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Et n'oubliez pas, en début de mois, le 1er octobre, on rebalance. Ça, on me la demande aussi. Une bankroll à zéro. À zéro, papa. On repart à 100 tous. Et puis, on va voir ce que ça va donner, bordel. Mais en tout cas, je le sens plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Les gars, c'est bon. Il y a des matchs de foot de partout. C'est bon. Il y a de l'ambiance partout. Bon, bref. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les gars. Encore une fois, j'embrasse tout le monde. Voilà. Moi, je ne suis pas un haineux. Je ne suis pas un bourville. Voilà. Tous les mecs qui sont sur YouTube, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ceux que j'adore, moi, qui apprennent énormément aux gens, c'est quand... Prono Matteo, qui est excellent. Il m'a appris énormément de choses. Et puis, c'est tout. Il n'y a que lui. Après l'autre, je n'aime pas trop. Celui qui habite à Malte, il boit des Malte. Ouais. Bon, ouais. Est-ce que réellement, le mec, c'est un monstrueux ? Quand c'est comme K. James Prono et toutes ses cliques. C'est tous des arnaqueurs. Mais Prono Matteo, c'est un bon. Il apprend énormément de choses. Et c'est plutôt pas mal. Et il y a un petit Marseillais aussi, là, qui monte. Je ne sais pas son nom. Mon collègue, on a parlé. Apparemment, il fait pas mal de combis, lui. J'ai vu qu'il... Enfin, il m'a dit qu'il avait vu qu'il faisait beaucoup de combinés. De trois matchs, de deux matchs, etc. Et que souvent, ça passait pas mal. Chacun fait sa sauce. Voilà. Chacun fait sa sauce. Il faut se diversifier. Voilà. On est tous là. Il faut faire des choses un peu innovantes. Essayer de donner du peps aux gens. De l'ambiance. De la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. Et puis, ce n'est pas seulement des pronostics. Il faut savoir aussi, aimer ce que vous faites. Et avoir de la joie. De la joie en soi pour continuer. Et ça, c'est l'important. Bon bordel. La bis, un bacio a tutti. Ciao, les gars. A demain, ragazzi, ragazza. Ciao. Bye bye, bordel. Ui. Sous-titrage Société Radio-Canada